Bonjour tout le monde ! Coucou tout le monde ! J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve alors, ça va être une vidéo un peu spéciale. Nous sommes mercredi. Par contre, cette vidéo, je ne vous la posterai pas tout de suite. Donc, je vais même vous dire le combien on est. Nous sommes le mercredi 24 août. Pourquoi je ne vais pas vous la poster tout de suite ? Parce que c'est une participation pour un concours. Et du coup, j'attendrai qu'elle l'ait reçue et qu'elle l'ait ouverte. Donc, c'est le concours de Macaro. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre de description. Mais vous la connaissez, c'est Carrot Scrap. Je vous en parle suffisamment souvent. Donc, si vous ne la connaissez pas pour les nouvelles, n'hésitez pas à aller voir et abonnez-vous. Elle fait de très très jolies choses. Allez, pour ton concours ma belle, tu demandais une carte, une ABC et un mini-album folio ou mini-folio. Donc, déjà la carte. Donc, rangée dans une enveloppe en craft. Je l'ai toute ancrée au bord en vintage. Et j'ai fait ceci. Donc, avec le sentiment merci. Le chevalet avec le tableau. La fiole de produit. Le pinceau. Les tubes de peinture. Par derrière, on voit des nuanciers. On voit, voilà, un cercle chromatique. Et j'ai donné des effets. On voit. Donc là, j'ai un effet craquelé sur le pinceau. Pour faire un vieux pinceau. Là, j'ai un petit peu aquarellé, mais doucement le chevalet. Et pour ici, c'est à peu près les seuls effets que j'ai donnés. Parce que là, vous ne le verrez pas. C'est vraiment très, très léger. Je l'ai un petit peu... J'ai mis un petit peu de produit, mais vraiment très, très légèrement. Vous verrez mieux sur l'album. Donc, je suis partie sur le thème peinture. C'est des papiers de chez Stamperia. Alors, je ne sais plus le nom du bloc. Et je ne veux pas dire de bêtises. Mon ABC. Donc, j'ai mis de la cordelette de jute. Et pareil. J'ai tout laissé sur le même thème. J'aime bien faire un... Que ce soit accordé. Je n'aime pas faire une carte avec un ABC et un album ou un mini-album ou folio ou peu importe. Sur des thèmes différents, j'aime bien que ce soit tout coordonné. Donc là, pareil. J'ai mis un papier de fond de chez Stamperia du même bloc. Où on a des effets de peinture. La palette, je suis venue lui poser... Alors, c'était du craquel de base. Mais du craquel qui ne marche qu'entre deux couches de peinture. Mais ça fait un effet vernis un petit peu bullé. Avec des petites bulles. Donc, j'ai bien aimé l'effet. C'est pour ça que je l'ai gardé. Sinon, j'aurais repris un autre papier. Enfin, j'aurais... J'aurais fait une découpe. Là, les tubes, je suis venue déposer sur les tubes et sur le pinceau. Donc, le pinceau, vous allez bien y voir. Un effet craquelé, mais tout fin. Et sur les tubes de peinture, je l'ai fait, mais encore plus léger. De façon à ce que ça fasse un autre rendu. Donc, ça matifie le papier. Et au toucher, on a un aspect un petit peu rugueux. La paire de ciseaux, je l'ai toute rouillée. Puisque ce sont de vieux matériaux. J'avais vraiment envie d'avoir l'effet rouille comme ça sur le ciseau. Donc, je me suis éclatée à le faire. Le dos, la citation. Eh bien, à la rigueur, vous irez voir sa vidéo pour la connaître, la citation. On va laisser un petit peu de mystère. Et mon album, mini-album. Vous l'appellerez comme vous voudrez. Eh bien, je suis partie. Pareil, donc toujours sur le thème peinture. Avec le même bloc. Et je me suis éclatée à le faire. C'est une palette. Donc, le papier Atelier des Arts. Eh bien, c'est ça le titre. Ça y est, j'ai retrouvé le nom du bloc. C'est Atelier des Arts. On a le papier où il y a tous les pinceaux de suspendus avec la fenêtre. Tube de peinture, j'ai fait comme sur la BC. Et sur la carte, j'ai passé une très légère couche. Le pinceau, j'en ai mis là uniquement sur la partie où normalement c'est du métal. On l'aperçoit. La clé et le ciseau, pareil, je les ai faits en efferrouiller. Voilà ma tranche. J'ai mis de la... Oh, comment ça s'appelle ? Du lin. Une bande de lin. Que j'ai un petit peu ancrée pour le vieillir. Et donc, quand on ouvre, ça se présente comme ça. Donc là, j'ai recollé sur le papier. J'ai recollé pour redonner un petit peu d'épaisseur. Je ne l'ai pas collé en 3D. Je l'ai collé. Oui, on aperçoit mon bras là. Tiens dans le trou. J'ai recollé trois crayons. Et une petite photo de paysage. J'ai ancré les bords, tous les tours. J'ai tout ancré. La deuxième. Je suis venue rajouter un objectif. Là, je lui ai fait un effet vraiment craquelé. On a la tasse. Là, je ne l'ai pas travaillé. Je l'ai laissé nature. Avec son petite étiquette. Et le papier en lui-même, il y avait un réveil. Donc pareil, le réveil, je suis venue lui faire un très joli effet craquelé. Ensuite, on tourne. Je pense que le facteur n'est pas loin. Sur la page suivante, un cadre de tableau. Donc le dos. Un pinceau et un tube de peinture. Alors le cadre, je l'ai laissé naturel. Le pinceau, je suis venue mettre de l'effet craquelé. Sur la partie où c'est en métal. Et le tube de peinture, pareil. Je suis venue lui en mettre légèrement. Je ne sais pas si vous allez voir. Là, si on voit. On aperçoit. Et au toucher, on le sent très bien. La page suivante. Le derrière du cadre. Avec un petit nid à oiseaux. Le petit oeuf. Et là, le vase. Donc ça, c'est les éléments que j'ai rajouté moi dessus. Le vase. Donc les fleurs, je les ai laissées naturelles. Je n'ai rien rajouté. Et sur le vase en lui-même, j'ai remis un coup d'effet craquelé fin. La page suivante. Donc c'est là où il y a le petit bonhomme en bois. Là, j'aime beaucoup. Tous les flacons de peinture. Le produit qu'on retrouve. Et bien, sur ma carte. J'ai rajouté la palette de peinture. Je l'ai tout détouré intérieur-extérieur. Là, vous voyez, on aperçoit le papier derrière. J'ai ancré le bord. J'ai laissé comme ça. Ah oui, tous les éléments, j'ai ancré les bords. J'ai oublié de vous dire. Là, pareil, j'ai tout découpé. J'ai ancré les bords. Et je suis venue rajouter du craquel fin. Et sur le pinceau, là, j'ai juste ancré les bords. Je n'ai rien rajouté. Et vous voyez, le craquel fin, on le voit. J'aime bien l'effet que ça donne, là, juste ici. La page suivante. J'ai choisi ce papier-là. Donc, on retrouve le papier, une partie du papier que j'ai utilisé sur la carte. J'ai découpé le cadre avec le papier en dedans. J'ai ancré les bords. Et le pinceau, là, j'ai mis l'effet craquel fin et j'ai ancré les bords. Donc, le craquel fin, on le retrouve, on le revoit. La page suivante. Voilà. Donc là, c'est un autre papier où on a des pinceaux, une palette de peinture, des crayons, des cadres. Et je suis venue rajouter la bouteille un peu plus grosse que celle de la carte, où j'ai mis un effet craquel fin. Tube de peinture, où j'ai mis du craquel fin, mais en plus fine couche. Et le pinceau, où je suis venue rajouter juste ici. Donc, ça, c'est tous les éléments que j'ai rajoutés par-dessus et que j'ai un petit peu retravaillé. Et hop, et hop. Donc là, celui-là, je suis venue le repositionner vraiment par-dessus celui qui était en dessous. Je ne sais pas si vous allez voir. Oui, on voit. Et j'ai remis le haut du pinceau. Puisque voilà, en haut, il y avait quand même le pinceau. La page en dessous, toujours un papier décoré et le dos d'un cadre que je suis venue recoller dessus. La page suivante. Ah oui, je pense que c'est le facteur en bas. La page suivante, j'ai beaucoup aimé, donc je n'ai pas voulu trop le masquer. Mais on a les valises et je suis juste venue rajouter les clés avec le courrier par-dessus où j'ai ancré les bords. Celle d'après, pareil, j'ai rajouté un cadre. Le dos d'un cadre. Alors, ça fait le dos d'un cadre dedans, mais l'extérieur, on voit bien que c'est le devant du cadre. Hop. La page suivante. J'ai rajouté, donc sur le papier décoré, j'ai rajouté un appareil, un cadre. Et un pinceau. Et un crayon. Là, celui-là, il est rajouté. Celui-là aussi. Donc, je vous y montre de plus près. Le crayon bleu, je l'ai rajouté. Et le pinceau, pareil. Et là, je n'ai pas rajouté d'effet. La page suivante. Hop. Pareil, papier décoré. J'ai rajouté un tableau, un pinceau. Là, je suis venue remettre du craquel fin sur la partie qui est en métal. Et là, sur tout le tube de peinture. La couche toujours plus fine. Allez, on voit bien l'effet. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Et là, on a vraiment l'impression que c'est un vieux tube de peinture. Donc, c'est déjà travaillé en style ancien. On y voit aux couleurs. On y voit... Mais j'avais envie de rajouter encore une touche qui fasse plus concret, plus ancien. Et donc, la dernière page. J'ai choisi celle-ci. J'ai rajouté par-dessus un tube de peinture et un pinceau. Donc, pareil. Là, j'ai mis du craquel fin. Et là, du craquel fin en couche plus fine. Et j'ai fait des shakers comme si c'était une palette de peinture. Donc, je suis venue faire mes ronds. Peindre l'intérieur de mes ronds. Couper des ronds. Et recouper l'intérieur des ronds. Et là, je les ai coupés à l'intérieur moi-même. Parce que je n'avais pas de dykes qui me coupait de la taille que je voulais en fait. Donc, j'ai tout recoupé à la main à l'intérieur. Et j'ai plus qu'à couper du rhodoïde, mettre mes petites paillettes dedans et tout fermé. Donc, voilà. Et l'effet craquel, il est là. Donc, voilà. Bah, écoute. J'espère en tout cas que ça t'aura plu, Macaro. A l'intérieur, je vais rajouter, puisque c'était son anniversaire, je ne lui ai pas fait d'envoi à la date. Je m'en excuse, Macaro, mais je te l'avais dit. Je t'avais appelé. Je préférais attendre que tu aies fini tes travaux pour tout envoyer. Je sais quand on fait des travaux, j'en ai suffisamment fait quand j'avais la santé. Je sais quand on fait des travaux, si on s'interrompt pour faire autre chose. C'est très dur de se remettre dans les travaux. Ça nous coupe les pattes. Et voilà. Donc, je préférais attendre que vous ayez fini, que tu sois à tête reposée pour pouvoir tout faire. Donc, voilà. Moi, ça fait un petit moment que je l'ai fini. Pour ça que je ne vous en parlais plus. Mais j'attendais, je le gardais bien au chaud, que tu aies fini. Maintenant que tu as fini, je vais pouvoir te l'envoyer. Donc, voilà. Allez. Si vous voulez voir de ce que je lui rajoute en plus pour son anniversaire et la citation, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Je vais vous faire plein de gros bisous. et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous ! Plein de bisous. Je vous aime. Et scrapez bien. Y